Bonjour à toutes et à tous, et surtout, bonne fête de fin d'année ! Noël arrivant dans quelques jours, nous avons décidé de faire une vidéo spéciale pour l'occasion. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour mettre en valeur des éclairages de marché de Noël, et plus généralement, comment mettre en avant des éclairages de nuit. Tout d'abord, l'accessoire essentiel pour la photo de nuit, c'est le trépied. Cela va nous permettre de pouvoir poser notre appareil, qu'il soit fixe et qu'il ne bouge surtout pas. Cela peut fonctionner également avec des gorillapodes, des monopodes avec un petit trépied au bout, tout objet qui soit suffisant pour bien stabiliser l'appareil photo et qu'il ne bouge surtout pas. Car les photos de nuit se font en pause longue. C'est-à-dire que l'on va enregistrer l'image sur une longue durée, entre 5 et 30 secondes, pour pouvoir éviter d'avoir du bruit qui arrive dans l'image. Ainsi, il va falloir régler l'obturateur entre 5 et 30 secondes selon les situations. Plus vous laisserez l'image s'enregistrer longtemps, plus les mouvements deviendront flous. Cela va vous permettre notamment de flouter les personnes, ou alors de flouter les voitures si elles se trouvent dans votre plan. Faites attention cependant, une fois que vous êtes en pause longue, si vous avez l'habitude des appareils hybrides qui vous montrent votre exposition, ce ne sera plus le cas. L'indicateur d'exposition restera fiable, ce sera le seul élément que vous pourrez utiliser, car l'image que l'appareil a l'habitude de vous montrer est une simulation du résultat final. Pour cela, il faut qu'il monte ses ISO. Ainsi, le résultat que vous verrez avant de prendre votre photo ne sera pas fiable, et il ne faudra surtout pas le suivre. Car l'image paraîtra très brutée, et au-delà d'un certain seuil, l'appareil ne pourra plus simuler l'exposition, et vous verrez donc une image qui n'aura pas l'exposition finale. Ensuite, pour ce qui est du diaphragme, vous pouvez le fermer, ou le laisser ouvert, c'est comme vous le souhaitez. Essayez généralement de le fermer un petit peu, c'est-à-dire arriver sur des grands chiffres, à f8, f13 ou f22, de manière à n'avoir aucun flou de profondeur de champ, car ça a très peu d'utilité dans ce type de photo. Et pour ce qui est des ISO, essayez de les mettre sur le plus bas niveau possible, c'est-à-dire ISO 100, ou ISO 64 si votre appareil a des ISO à 64. Car l'image étant exposée très longtemps, si vous avez du bruit qui se balade sur l'image, il apparaîtra beaucoup plus. C'est notamment pour cela que l'appareil traite les photos lorsqu'il fait des photos en pose longue. Si jamais du bruit apparaissait dans votre image quand même, n'hésitez pas à baisser légèrement les ombres, ça devrait le faire disparaître. Pour ce qui est de la balance des blancs, comme toujours en photo, ne vous embêtez pas avec, laissez-la en automatique et retouchez-la en post-traitement si jamais vous avez besoin. Voilà pour les réglages de la photo de nuit, maintenant essayons de comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir ajouter de la créativité à vos photos. Car en pose longue, l'image va s'enregistrer longtemps, donc tout ce qui va être fixe va être enregistré de manière très nette. Par contre, ce qui va bouger va devenir flou, et on le verra très peu dans l'image. Notamment s'il y a des passants, ils pourront être floutés, même si certaines fois cela laissera de légères traînées. Et pour les voitures, seuls les phares apparaîtront car ils auront une grande luminosité, et la voiture disparaîtra en se déplaçant. Les fortes lumières étant enregistrées beaucoup plus rapidement par l'appareil, vous pouvez ainsi jouer avec la lumière sur vos photos. Notamment, vous pouvez par exemple enregistrer pendant 5 secondes une image, les 4 premières secondes vous restez fixe, et la cinquième seconde vous zoomez de manière à faire ressortir toute la lumière sur les bords de l'image, et donner de jolies traînées. Faites attention si votre zoom est électronique sur votre objectif, lorsque vous prendrez en photo, le zoom sera totalement déconnecté. Il faudra donc un zoom manuel que vous puissiez continuer à utiliser. Et également, essayez de zoomer très doucement si vous ne voulez pas avoir de saccades dans votre aînée. Et plus votre zoom ira loin, plus votre aînée de lumière iront sur les bords de l'image. Mais cela va également vous permettre de choisir quel endroit de votre image vous voulez exposer. Si vous faites notamment de la photo de nuit dans un endroit sans pollution lumineuse, vous pourrez ainsi rajouter des lumières où vous le souhaitez pour faire ressortir ce que vous souhaitez, ou encore bouger la lumière pour exposer certaines parties de l'image et d'autres non. Le plus important dans la photo en pose longue, c'est de visualiser à l'avance ce que l'on veut obtenir. Sur ce, nous vous souhaitons de bonnes fêtes à toutes et à tous, profitez bien de Noël, et l'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dont le thème a déjà été choisi par les personnes qui nous suivent sur notre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description pour trouver nos réseaux sociaux. On parle régulièrement de ce qui va se passer sur la chaîne et notamment d'annonces dans le magasin. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501